On va faire maintenant cette petite lune. Je vais cliquer sur l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. J'ai un carré. Je vais faire la petite lune. Je vais sélectionner comme tout à l'heure l'outil courbe de baisier. On va choisir ici chemin spirographique. Je clique, je clique, je appuie sur SHIFT. Je refais un nœud ici. J'appuie sur SHIFT et je viens finir ma lune comme ceci. Voilà, je veux une lune complète. Je clique et je déplace. Si je veux vraiment avoir un cercle parfait, le mieux c'est en créer un cercle. Je clique ici sur l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique, je glisse. Je vais mettre un contour rouge. Je supprime le fond. Je mets mon cercle comme ceci. Je vais un petit peu l'agrandir. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je sélectionne ici les nœuds que j'ai créés et je vais pouvoir les positionner correctement en activant ici le magnétisme. Alors je vais activer les magnétismes ici par rapport donc au nœud et je pense que ça devrait être bon. Voilà. Et je pense que comme ça mes nœuds sont bien placés. Je peux venir donc supprimer mon cercle rouge. Et si je clique sur mon cercle, voilà, j'ai bien les bonnes valeurs. 22,354, 22,354. Voilà, c'est parfait. Donc là j'ai ma lune. Je vais récupérer la petite couleur. Donc outil pipette. Donc j'appuie sur D. Je récupère la couleur jaune. Je supprime le contour. Je duplique cet objet. Donc pour dupliquer, je peux venir cliquer là-dessus ou CTRL D. Voilà. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds ici. Je clique sur ce nœud là et je déplace. Voilà. De façon à faire cette partie là. Donc outil pipette et je viens récupérer la couleur. Vous voyez comme ça j'ai fait la partie sombre de ma lune. Je sélectionne ces deux objets. Donc j'appuie sur SHIFT pour venir sélectionner la lune de derrière là. Je duplique CTRL D. Je vais réduire ces deux objets. Donc je clique là-dessus. Voilà. Vous voyez le magnétisme m'embête. Je clique là-dessus ou alors je fais SHIFT pourcentage. Ce qui désactive le magnétisme. Donc je réduis en appuyant sur CTRL SHIFT de façon à faire un premier cratère. Je le place là. Avec l'outil TNE, je vais sélectionner, vous voyez, le cercle. Je vais prendre la couleur qui est là avec l'outil pipette. Donc ici, cette partie là, ça va être la partie éclairée. Donc avec le jaune qui éclaire. Alors du coup, on ne le voit plus. Voilà. Je vais venir déplacer ça. Voilà. Comme ça, on voit le premier cratère. Je vais dupliquer ici cet objet CTRL D. Lui mettre la couleur foncée. Avec l'outil pipette, je vais pouvoir récupérer la couleur foncée comme ceci. Et avec l'outil TNE, je vais cliquer sur ce petit nœud puis le déplacer. Je peux grouper CTRL G. Je duplique cet objet. Pour dupliquer, on a vu que c'était CTRL D. Je peux réduire. Voilà. J'ai comme ça un autre cratère. Encore une fois, CTRL D. Et j'ai trois petits cratères que je peux modifier avec l'outil TNE très facilement. Réduire peut-être les ombres. Et là, peut-être augmenter la luminosité. Alors là, ça ne fonctionne peut-être pas très bien. À la limite, ici, je vais peut-être supprimer carrément le côté lumineux. Hop ! Ouais, c'est pas assez mieux. Voilà. Donc, pour ce petit tuto, on va faire maintenant le petit personnage. Donc, à tout de suite pour la suite. Arrêtez sur L'esprit. Et là, oui. Claude pas, l'amombardratez sur les grandes 정� thighs.